Le CICR Le CICR, comme vous le savez, est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante qui a reçu le mandat de la communauté internationale de protéger la vie et la dignité des personnes infectées par les conflits armés et autres situations de violence et de leur portée assistance. A ce titre, le CICR fournit non seulement de l'aide humanitaire sur le terrain pour alléger les souffrances, mais travaille également pour la promotion et la mise en œuvre du droit international humanitaire, dont il est le gardien. Pendant les 30 mois de mon mandat, force a été de constater que la violence et les affrontements n'ont pas cessé dans la région. La démobilisation des groupes armés congolais n'est pas achevée. Les affrontements avec les groupes armés étrangers continuent. Et les hauts plateaux d'Ouvira et de Fizi ont connu une flambée de violences ethniques sans précédent. Les conséquences pour les populations vivant dans ces zones affectées par les affrontements et les combats continuent à être préoccupantes. Violence, violence sexuelle, déplacement massif de populations, blessés par armes, séparation de membres de famille, pillage de centres de santé, saccage de villages, juste pour nommer quelques conséquences humanitaires graves causées par les conflits et autres situations de violence dans la région. C'est dans ce contexte compliqué et volatil que le CICR et son partenaire, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, ont continué inlassablement leurs activités humanitaires pour rendre aux victimes un peu d'humanité, de dignité et d'espoir. Le défi majeur que nous avons dû relever dans notre mission dans les zones de conflits et de violences est bien sûr d'assurer la sécurité de nos collaborateurs. Cette tâche cruciale pour la continuité de nos opérations humanitaires devient de plus en plus compliquée. Et c'est donc avec une grande inquiétude que j'ai dû constater ces derniers mois une augmentation des actes criminels, de vacances, de kidnappings, visant les organisations humanitaires, surtout dans le sud du Sud-Qui. Cette situation n'est pas tolérable. Les organisations humanitaires ne doivent plus être la cible d'actes criminels et doivent pouvoir faire sans entrave leur travail qui consiste à venir en aide aux victimes et aux plus vulnérables. Un autre défi que nos équipes du CICR ont connu sont les contraintes logistiques pour atteindre les populations affectées qui se situent parfois dans des régions éloignées et escarpées, difficiles à atteindre, surtout en saison des pluies. Bien sûr, cette année, la crise Covid-19 a également défié et perturbé nos opérations. Cette crise sanitaire a obligé à revoir notre mode opératoire, à adapter nos activités à la pandémie, notamment en soutenant les autorités sanitaires dans la lutte contre la propagation de cette maladie. Néanmoins, nous avons réussi à maintenir et même à développer une continuité opérationnelle remarquable malgré la pandémie. Voilà, malgré les contraintes sécuritaires, la crise sanitaire et les défis logistiques, ces 30 derniers mois, le CICR a réussi à accéder aux populations affectées et a conduit d'innombrables activités humanitaires au Sud-Kivu et au Maniama. Dans le but de prévenir les exactions contre les populations civiles, les mineurs, les femmes, les adultes vulnérables, les blessés et les malades, le CICR a promis le droit international humanitaire et les principes humanitaires auprès des porteurs d'armes et à travers un dialogue permanent et confidentiel avec chacun des acteurs armés, le CICR leur a rappelé leurs obligations et responsabilités par rapport à la protection des personnes qui ne font pas ou ne font plus partie des combats. Le plus difficile, c'est d'assurer que les porteurs d'armes assument leur responsabilité de respecter les populations civiles et leurs biens en s'abstenant de les viser ou de leur nuire, même de façon non intentionnelle. Nous sommes convaincus que c'est en continuant à promouvoir les règles fondamentales du droit international humanitaire et en insistant sur la nécessité de les respecter que nous faisons évoluer les comportements et contribuons à un meilleur respect de la dignité et de la protection des populations civiles et combattants hors combat. A la suite des affrontements ou des conflits, de nombreux pères, mères ou enfants sont séparés et n'ont pas de nouvelles de leurs proches. C'est pour cela que le CICR, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge de la RDC, recherche les personnes séparées en lien avec le conflit et essaye de les ramener auprès des leurs. En 2019 et 2020, nous avons par exemple réuni 119 enfants nous ont accompagnés avec leur famille. Nous suivons également la situation des personnes détenues en lien avec le conflit. Au sud d'Ibou, nous avons rendu visite à 4855 détenus depuis 2019 dans cinq lieux de détention. Nous voyons à prévenir les mauvais traitements et à améliorer les conditions de détention. Le CICR demeure très engagé dans le travail de protection et d'assistance dans les lieux de détention, mais l'accès aux soins et l'alimentation des détenus reste de la responsabilité des autorités, même si le CICR les appuie dans ce domaine. Dans cette perspective, l'engagement du gouvernement est essentiel pour obtenir des résultats du point de vue structurel et assurer la pérennité des efforts entrepris depuis des années pour l'amélioration des conditions de détention. En effet, comme c'est le cas pour toutes nos activités, le CICR ne peut que soutenir les autorités pendant un certain temps et non pas les substituer définitivement. Les violences et en particulier les violences sexuelles restent malheureusement un des problèmes humanitaires majeurs au sud qui vaut. Les violences sexuelles sont le plus souvent commises dans l'intention de déshumaniser, de dégrader et d'humilier. Le traumatisme ainsi causé rend impossible aux victimes de vivre normalement leur quotidien avec leur famille ou au travail. Les violences sexuelles sont également des crimes occultés par un taboui. Les victimes n'osent pas en parler et se sentent blâmées ou rejetées. Stigmatisées, beaucoup continuent à vivre avec une honte et une culpabilité cachées. Malheureusement, les auteurs de leur côté demeurent de plus en plus souvent impunis. Quoi qu'il en soit, les crimes commis dans le cadre d'un conflit armé ou non, le viol et les hautes formes de violences sexuelles constituent des crimes qui doivent être sanctionnés par la loi comme c'est d'ailleurs expressément prévu en voie congolaine. En situation de conflit armé où le DIH s'applique, le viol et les hautes formes de violences sexuelles constituent des crimes de guerre. La lutte contre les violences sexuelles est donc au cœur du mandat du CISR et ses efforts de prévention. Par nos projets, nous offrons aux victimes une prise en charge psychologique et médicale ainsi que le référencement vers les structures locales spécialisées pour une prise en charge holistique. Actuellement, nous appuyons en partenariat avec la Croix-Rouge de RDC et les associations locales cette maison d'écoute. Plus de 40 agents psychosociaux et sensibilisateurs travaillent dans ces maisons d'écoute et sont formés et supervisés par l'équipe psychosociale du CISR. Une autre activité phare que nous conduisons sont les évacuations médicales. Entre 2019 et 2020, nos équipes ont évacué plus de 540 blessés par arme le plus souvent vers l'hôpital général de Bukavu où ces blessés sont soignés par des équipes chirurgicales congolaises qui ont été formées par le CISR. Les frais de traitement et de prise en charge sont payés par le CISR. Et depuis le début de janvier 2019, déjà 761 blessés, civils et combattants, ont été admis à l'hôpital général de Bukavu et plus de 2600 actes opératoires ont été pratiqués. Nous soutenons aussi les structures de santé situées proches des zones de conflit dans le but d'améliorer l'accès aux soins de santé aux personnes touchées et de contribuer à la stabilisation des blessés par arme avant qu'elles ne soient transportées à l'HPGAV. Entre 2019 et 2020, plus de 41 000 patients ont bénéficié des soins gratuits dans les centres de santé et hôpitaux soutenus par le CISR au Sud-Tivou. Au Sud-Tivou, nous collaborons aussi avec le centre Eric Kuetou à Bukavu, un modèle porteur d'armes, soignant, membres de communauté aux activités de premier secours. Ceci, afin d'améliorer la prise en charge efficace est sûre des blessés avant leur acheminement au centre de santé. Le CISR a également distribué de la nourriture, des semences ou des biens essentiels de ménage aux populations ayant souffert des affrontements. Au-delà de cette réponse d'urgence, nous renforçons la résilience des communautés par le rétablissement de leurs moyens de production agricole ou piscicole. De janvier 2019 à octobre 2020, plus de 189 000 déplacés ou résidents de Salamabila, Fizi ou Vira ont bénéficié de l'eau potable et ont également rétabli l'accès à l'eau potable de centaines de communautés affectées. En tout, dans ces deux dernières années, plus de 118 000 personnes ont bénéficié de la réhabilitation et de la construction de 8 systèmes d'approvisionnement en eau en milieu rural ou urbain. Vous le constatez, ces derniers 30 mois, nos équipes d'Ubira et de Kabou ont fourni un travail extraordinaire. Elles ont pris bien des risques, surmonté bien des difficultés et géré bien des situations délicates pour aider les gens dans le besoin et leur rendre un peu d'espoir de dignité et d'humanité. À la fin de ma mission, je souhaite remercier du fond du cœur tous mes collègues CICR pour leur engagement, leur motivation et tout le travail abattu. Ensemble, dans l'esprit cher à Henri Lunan, nous avons contribué à améliorer la vie des populations qui souffrent des conflits et des violences. Je tiens aussi à remercier notre société sœur, la Croix-Rouge de la RDC, pour l'excellente collaboration. Sans l'appui de la Croix-Rouge du Congo, certains de nos activités ne seraient pas possibles. Merci donc au président provincial et à ses volontaires. Je remercie également les autorités et tous les autres interlocuteurs du CICR au Sud-Tibou et au Maniema pour leur soutien à notre mandat et pour leur respect à l'égard de l'action neutre et indépendante du CICR. Je souhaite bonne chance et plein succès à mon successeur Stein. Je suis sûr que sous sa conduite, le CICR continuera à poursuivre son mandat de façon neutre, sans discrimination aucune et jusque dans les endroits les plus difficiles d'accès comme le CICR l'a fait depuis 25 ans déjà qu'il travaille dans l'équilibre. Mais 25 ans de conflits et de violences, c'est trop long. Donc pour terminer, je lance un appel solennel pour que la spirale de la violence et des violations du droit contre les populations du Sud Kivu et du Maniema cesse, afin que ceux qui vivent dans la précarité et la vulnérabilité puissent enfin vivre durablement dans la sécurité et dans la dignité. Après toutes les souffrances endurées, tous les habitants du Sud Kivu et du Maniema méritent de vivre dans la paix et la prospérité. Je vous remercie. Merci. Donc vous quittez la région dans un contexte sécuritaire un peu complexe, comme vous l'avez dit, avec surtout un foisonnement de kidnapping qui vise les organisations humanitaires. Cette situation complique davantage je suppose vos opérations sur terrain. Est-ce que vous vous envisagez aussi de vous retirer de certaines zones où on remarque une multiplication de kidnapping des agents des organisations humanitaires ? Comme récemment il y a une organisation phare ici dans le Sud Kivu qui s'est retirée je pense de physique. Est-ce qu'aussi vous vous envisagez également de vous retirer de certaines zones ? Depuis la deuxième question concerne le repos c'est le programme je pense de prise en charge des séparmiers parmi ces blessés de guerre il y a aussi des civils mais il y a aussi des combattants alors qu'est-ce que deviennent ces combattants une fois qu'ils ont quitté le lit de l'hôpital ? Est-ce que vous vous assurez ? Je ne sais pas est-ce que peut-être qu'ils peuvent encore retourner en zone de construit pour reprendre encore des armes mais est-ce que vous avez un suivi par rapport à ces combattants-là ? Madame qui a parlé des kidnappings des humanitaires je voudrais savoir tout d'abord si le CICR durant votre mandat a été concerné par ces gens en plus mais aussi la mission du CICR comme vous l'avez dit c'est notamment de s'assurer que les porteurs d'armes respectent les DIH est-ce que vous avez une piste de solution que vous avez développé durant votre mandat de stratégie pour mettre fin aux conflits armés qui ne cessent de s'accroître dans la région de l'Est de la RBC et enfin vous avez parlé du viol et de la prise en charge psychologique et médicale qui est le fait des victimes mais est-ce que le CICR intervient au niveau judiciaire pour lutter contre l'impunité des auteurs de ces crimes que vous avez évoqués merci pour le compte de Radio Star Bukabu en fait ma question est de savoir l'appui de savoir l'appui du CICR aux prisonniers de la province du Sitskibou parce qu'il y a un moment nous avons appris que vous avez stoppé votre aide auprès des prisonniers de la province à l'instar de ceux de la prison centrale de Bukabu alors aujourd'hui que pensez-vous maintenant des prisonniers qui sont qui vivent dans des conditions tellement difficiles merci alors en ce qui concerne la question sur la sécurité dans les zones où nous on intervient bien sûr de par la nature de notre travail dans les zones de conflit et de violence nous prenons des dispositions pour assurer la sécurité de nos collaborateurs et donc nous avons des règles de sécurité très très strictes et nous essayons d'avoir un très bon dialogue et une très bonne communication avec les communautés où on travaille mais également avec les parties prenantes qui sont actives dans les régions où on travaille et grâce à ça nous arrivons à travailler dans les endroits où d'autres organisations ne travaillent pas pas forcément donc voilà en ce qui concerne les cas récents bien sûr nous prenons évidemment très très au sérieux la situation sécuritaire qui se dégrade et nous la suivons de près pour quelques semaines au sud du Sud-Kivu nous avons nous avons interrompu nos activités mais nous envisageons pas de nous de nous retirer de la zone pour l'instant donc nous suivons l'évolution de la situation sécuritaire nous espérons qu'elle va qu'elle va s'améliorer et que bientôt nous pouvons nous allons pouvoir reprendre comme à la normale nos activités grâce aux mesures de sécurité que nous prenons et dans quelle zone exactement ? quelques semaines le temps pour qu'on comprenne ce qui se passe voilà en ce qui concerne en ce qui concerne les blessés les blessés par arme qu'on soigne à l'HPGRB donc voilà notre mandat est celui d'aider tous les victimes de conflits sans discrimination aucune et donc nous prenons en charge que ce soit des civils ou des combattants à l'HPGRB et c'est voilà pour nous on ne fait pas la distinction entre civils et combattants nous aidons ces personnes et une fois qu'ils sont soignés à l'HPGRB voilà ils sont plus sur notre responsabilité et ils rentrent ils rentrent chez eux et c'est pas au CISR de faire des enquêtes sur qui de qui il s'agit donc voilà on traite tous les patients de la même manière on les soigne et puis une fois qu'ils sont soignés voilà ils retournent à leur vie à leur vie normale et là de nouveau c'est pas au CISR le CISR n'a pas le mandat de poursuivre certaines personnes ou pas c'est à rentrer pas dans son dans son cahier des charges ensuite la question est-ce que est-ce qu'on voit une fin ou est-ce que le CISR peut mettre une fin aux violences voilà ça c'est c'est clair que le CISR en tant qu'organisation humanitaire n'a pas le mandat de négocier la fin des violences ou la fin des combats ça c'est une question qui incombe aux parties prenantes ou au conflit le CISR de par son mandat ne fait que diminuer ou essaye de diminuer la souffrance des victimes de ce conflit et c'est dans ce cadre là qu'on agit et le CISR n'a pas le pouvoir de résoudre les conflits ou les violences les violences ethniques grâce à son mandat neutre et indépendant ne peut pas intervenir dans des procédures judiciaires c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire mais bien sûr on aide les victimes de violences sexuelles au niveau psychologique et au niveau physique et on peut également les référer à des associations qui les aident au niveau juridique ça c'est quelque chose que l'on fait mais on n'intervient pas directement dans le processus judiciaire de par notre mandat et notre neutralité et notre indépendance les actions nécessaires ici dans le reste supilou et maniema je suis très fier et on a réussi de suivre le parcours de serges avec les actions nécessaires faites par toutes les équipes ici à Bucabe et Ouvira et l'ensemble de la Croix-Rouge de Céline suite aux défis comme vous avez mentionné les défis resteront sur place ne vont pas disparaître un jour à l'homme et main malheureusement c'est pas non plus parce que je suis nouveau que j'aurai les solutions dehors à tous ces défis mais à moi en comptant sur les équipes de CICR et tous les partenariats qu'on a ici au Sud Kivu et Maniema on espère de continuer ce travail selon le mandat de CICR avec toutes les équipes et les partenaires afin de surmonter le meilleur que possible ces défis ce ne sera pas une tâche facile ça j'ai déjà très bien compris mais je suis très motivé les équipes sont très motivées pour continuer ici en 2021 vu que 2020 a été un peu une année pour tout le monde pas ici mais pour tous les pays au monde à cause de Covid a été un peu plus difficile que tout les travaux mais avec toutes les équipes et tous les partenaires on est très motivés pour se lancer en 2021 et pas graduellement aussi sont lancer dans certains défis plus compliqués des autres le sud du sud Kivu acte criminel qui vise malheureusement des organisations humanitaires et bien sûr ces actes criminels sont intolérables les organisations humanitaires ne doivent pas être la cible d'actes criminels et doivent pouvoir faire sans entrave leur travail de venir en aide aux victimes et aux plus vulnérables donc bien sûr le CISR a l'habitude d'opérer dans des contextes difficiles et dangereux pour mitiger les risques nous opérons avec des règles de sécurité très strictes et nous travaillons en toute transparence avec les communautés et les parties prenantes au conflit dans les zones mais maintenant si vous parlez de la situation dans le sud du Citiou dans la région de Fizi où on a noté justement une recrudescence de ces actes criminels le CISR par prudence a mis en stand-by ses activités de routine dans la zone et on a maintenu juste les activités d'urgence c'est là pour mieux comprendre la situation sécuritaire dans la zone et une fois que la situation se sera améliorée nous allons reprendre pour l'instant non mais évidemment nous continuons à suivre l'évolution de la sécurité dans la zone et nous verrons quand nous allons reprendre nos activités le CISR traite tous les laissés de guerre sans discrimination aucune qu'ils soient civils ou combattants et nous ne déterminons pas non plus le statut de la personne que nous traitons et une fois que le personnel de l'HPJRV total provincial général a fait son travail et que la personne est rétablie voilà alors ce que vous mentionnez ça ne s'entend pas dans le mandat du CISR ça c'est une responsabilité du gouvernement de mettre sur pied les mesures de réintégration de certaines catégories de personnes l'espoir l'espoir fait vivre comme on dit et on remarque quand même que des progrès sont faits dans certains domaines et j'ai bon espoir qu'avec de la bonne volonté l'esprit humanitaire qui nous est cher que la situation va s'améliorer